Bonjour et bienvenue dans le podcast du jeudi. Chaque semaine, nous partons à la rencontre de projets, de personnes, d'associations qui cherchent à avancer vers un monde meilleur. Cette semaine, c'est Magali qui répondra à nos questions pour en savoir plus sur son application Appetia. Bon podcast ! Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes à l'origine de l'application Appetia. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Appetia, c'est une application qui est utile quand on est en panne d'idées pour un repas. Donc, quand on ne sait pas quoi faire pour son repas du soir ou pour un repas pendant le week-end, on ouvre l'application et on va répondre à quelques questions très intuitives sur nos envies et nos besoins du moment. Et en moins de 30 secondes, l'application va proposer une recette pertinente qui va nous donner envie d'aller au fourneau et qui va nous faire passer à l'action. Donc, ça, c'est vraiment le positionnement de l'application. Et en fait, derrière ça, on a créé un algorithme de recommandation de recettes qu'on a créé du coup en partenariat en faisant des recherches sur les comportements alimentaires, notamment avec AgroParisTech. Et du coup, on a pu déterminer une trentaine de facteurs à prendre en compte pour pouvoir proposer une recette pertinente. Donc, on prend en compte la saisonnalité, le matériel disponible dans la cuisine des utilisateurs, le temps qu'ils ont à disposition, la saisonnalité, les aliments aimés ou pas aimés. Mais voilà, il y en a une trentaine, ce qui permet de proposer une recette pertinente. Donc, c'est adapté à chaque utilisateur, finalement ? Oui, tout à fait, c'est adapté à chaque utilisateur. Et je n'ai pas parlé du point principal et d'ailleurs qu'on est en train de mettre en place dans l'application, c'est qu'on prend aussi en compte les contraintes nutritionnelles des utilisateurs, que ce soit leurs allergies, allergie au gluten, au lactose ou même à la rachide et plein d'autres. Et on prend aussi en compte si, par exemple, une femme est enceinte, si elle est en allaitement, si une personne peut présenter de la constipation, même d'un diarrhée. Donc, voilà, on essaye de proposer une large palette de contraintes nutritionnelles pour proposer vraiment des recettes pertinentes à tout moment et pour tous les profils nutritionnels. Ça veut dire que même si, par exemple, on est végétarien, il y a des recettes qui nous permettent d'avoir autant d'apports que si on mangeait de la viande, par exemple ? Oui, tout à fait. Donc, du coup, nos recettes, elles sont de grande qualité. Donc, c'est nous qui nous occupons du développement de nos recettes. C'est fait vraiment en interne. On a notre propre base de données de recettes et toutes les recettes sont revues par des diététiciens. Et donc, en effet, en tout cas, les recettes végétariennes, on fait attention à ce qu'il y a un apport qui soit équilibré. Alors, bien sûr, une alimentation équilibrée, ce n'est pas uniquement sur un repas. Et c'est le fait de prendre plusieurs repas qui auront un apport satisfaisant dans tous les nutriments qui montrera qu'on a une alimentation équilibrée. Mais en tout cas, les recettes que nous proposons sont les plus équilibrées possibles. Et on fait attention, du coup, à ce que le maximum de nutriments soit offert aux utilisateurs, oui. Donc, on prend en compte, en tout cas, le critère végétarien. Et ce qui est bien, c'est que vous prenez aussi en compte le critère de la saison, finalement. Et écologiquement, c'est idéal, en fait. Oui, tout à fait. C'est hyper important pour nous. Du coup, voilà, là, on travaille aussi pour encore peaufiner encore plus la prise en compte de ce critère. Mais oui, voilà, on ne propose pas de recettes à la tomate en hiver. Et du coup, vraiment, l'application, c'est pour encourager les gens à cuisiner des produits bruts. Puisque du coup, c'est vrai que, voilà, pourquoi on a imaginé Appétia ? C'était pour proposer une solution pratique pour cuisiner plus au quotidien. Et parce qu'en fait, on est convaincus que cuisiner, c'est un vecteur d'alimentation saine. Parce qu'en fait, on cuisine des produits bruts qui sont du coup riches en nutriments, qui ont subi peu de transformations. Donc, il y a plus de chances, du coup, d'avoir un apport nutritif complet. Et du coup, on peut aussi maîtriser ce qu'il y a dans notre assiette. On sait ce qu'il y a dans notre recette. On sait exactement ce qu'on a mis dedans. Donc, du coup, ça nous rend beaucoup plus consommateurs. Et donc, tout ça, ça va vers une alimentation qui est plus saine. Et en plus, ça fait du bien en porte-monnaie, du coup, de cuisiner soi-même. Ça, c'est le petit avantage aussi, en plus. En plus, ce qui est bien, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a aussi la contrainte de temps qui est prise en compte. Et du coup, on n'a plus l'excuse de ne pas vouloir cuisiner des produits frais parce qu'on n'a pas le temps, en fait. Vous avez une solution à ça ? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vraiment, en fait, on s'adapte vraiment au contexte de la personne. Donc, si la personne veut faire un repas express parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps, on va pouvoir proposer une recette. Et si, par contre, la personne a le temps et qu'elle veut prendre plaisir même à cuisiner, parce qu'en plus, c'est assez recommandé même pour la pleine conscience, cuisiner, ça a été démontré comme pouvant aider ça. Voilà, on propose, en fait, toute une palette de recettes adaptées, en fait, en fonction des conditions. Et donc, tout à fait, on prend en compte le temps et donc plus d'excuses. Et en plus, au-delà de ça, on propose des recettes, du coup, adaptées au niveau de techniques maîtrisées des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on ne proposera pas, par exemple, une recette avec des blancs en neige montés si la personne n'en a jamais fait et ne souhaite pas apprendre. Nous, du coup, dans notre algorithme de recondation, on pose des questions, on essaie de mieux comprendre leur niveau pour ne pas poser des choses qui semblent inaccessibles et qu'on n'a pas du tout envie d'apprendre maintenant, puisque, du coup, on n'est pas tout le temps dans une démarche d'apprentissage. Et parfois, on veut juste faire à manger pour se nourrir. Et pour apprécier. Et du coup, il y a toute une équipe derrière ça, c'est ça ? Vous êtes nombreux ? Oui, alors, donc, à la base, on est trois cofondateurs. Voilà, moi, je suis la présidente de l'entreprise et je m'occupe de toute l'entreprise. Après, donc, on a bien sûr notre développeur, celui qui s'est occupé de couler l'application sur iPhone et Android. Et après, en fait, on a une toute une équipe au niveau du développement des recettes du produit, donc avec des partenaires, des détecticiens. On a aussi des ingénieurs agro qui travaillent avec nous, donc soit des stagiaires, soit des prestataires pour le développement des recettes. Et bien sûr, notre photographe styliste qui s'occupe de tester toutes les recettes et de les prendre en photo, Clémence. Et après, on a notre responsable communication. Donc voilà, on est une petite équipe, mais hyper dynamique et ça se passe super bien. L'application est donc sortie, vous avez eu des retours ? Alors oui, donc elle est sortie en mai dernier officiellement. Donc, on a fait un petit lancement commercial et en fait, on a eu plein de retombées prises. Donc, ça a été vraiment un super moment. On a été dans Télématin, on a été dans plein de magazines connus, Gradia, ça a été vraiment super. Et on a énormément de téléchargements là tous les jours. Et donc là, on est à plus de 45 000 téléchargements. Donc, on est hyper content. Et là, tous les jours, on a des centaines de téléchargements. Donc notamment avec le confinement, du coup, l'application est encore plus utilisée qu'avant puisque du coup, maintenant, tout le monde cuisine. Et donc là, on est hyper content. Et là, l'objectif en fait de cette année, c'est de faire une refonte de l'application. Donc, voilà, on a eu pas mal de retours d'utilisateurs avec des idées d'amélioration. Nous, on avait aussi nos idées dès le départ. Donc là, l'idée, c'est de recompiler tout ça dans une nouvelle version. Et on travaille aussi avec des partenaires pour travailler autour de la problématique de la recette digitale. Donc voilà pour cette année, les objectifs. D'accord. Et en tant qu'utilisateur, par exemple, moi, j'allume l'application. Ça se passe comment ? Il y a donc une suite de questions qui amènent à une recette ? Oui. Alors du coup, quand on a téléchargé l'application la première fois, donc il y a une création de compte qui est extrêmement rapide, c'est-à-dire qu'il faut uniquement mettre son adresse mail. On ne demande rien d'autre. Il n'y a pas du tout de pré-remplissage d'un questionnaire de est-ce que j'ai un four, est-ce que machin, etc. On peut tout de suite l'utiliser. Et donc, du coup, on arrive sur la première page. Et donc là, on va demander est-ce que vous cherchez un dessert, un plat principal, une entrée. Et donc là, vous cliquez. Et après, il va y avoir une suite d'écrans de questions très simples à répondre jusqu'à la proposition d'une recette. Voilà. Et du coup, il y a des questions qu'on va vous poser. Et il y en a certaines où on va enregistrer la réponse. Donc par exemple, on va vous demander est-ce que vous avez un moule à tarte ? Et alors, cette question, on ne vous la posera plus jamais. Et du coup, on enregistrera le fait que vous avez un moule à tarte. Et du coup, on pourra vous proposer après des recettes utilisant cette ustensile. Et plus du coup, vous allez utiliser l'application, plus du coup, on va avoir des réponses. On va pouvoir débloquer des recettes. Donc voilà, au tout début, on vous propose des recettes assez simples qui correspondent à tout le monde. Et petit à petit, on va peaufiner du coup les propositions et débloquer des recettes en fonction de vos réponses. En fait, ça peut même réconcilier certaines personnes avec la cuisine, l'application. C'est le but. Et bon, après, du coup, j'ai pu l'observer chez quelques amis, donc bien sûr, qui sont peut-être un peu biaisés, mais qui ne cuisinaient pas beaucoup. Et du coup, c'était vraiment une solution qui leur plaisait bien. Puisque nous, on a toujours voulu imaginer Appetia comme une solution pour les non-passionnés de cuisine. Puisque souvent, les passionnés de cuisine, ce n'est pas eux qui ont vraiment des difficultés à cuisiner au quotidien. Et donc, voilà, on voulait quelque chose d'intuitif. Il ne fallait pas se prendre la tête. Des recettes adaptées au niveau, aux besoins qu'on avait et hop, 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 que ça évite et qu'il n'y en ait pas dans tous les sens. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on l'a imaginé. Donc, je suis ravie que ça se ressente en tout cas dans la description. Totalement. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et d'ailleurs, en parlant de la description, de la première impression qu'on peut avoir, Appetia, ça fait penser à Appetia. C'était totalement le but, j'imagine. Oui, oui. Alors, c'est Appetia. Beaucoup de gens disent Appetia. Il n'y a pas de souci. Tout le monde. Il y a même des stagiaires qui disent Appetia. Donc, ce n'est pas grave. Donc, Appetia, c'est Appetit. Et c'est aussi App et IA. IA, c'est intelligence artificielle. Puisqu'en fait, l'algorithme qu'on a mis en place de recommandation de recettes, on peut appeler ça aussi une intelligence artificielle de recommandation de recettes. On reproduit les questions qu'on pourrait se poser en tant qu'humain pour trouver une recette. Et on l'a reproduit dans l'application. Puisqu'en fait, c'était un peu mon métier avant de faire Appetia. C'était tous mes amis qui m'écrivaient des messages sur WhatsApp pour me demander des recettes. Et du coup, j'en reposais plein de questions. Et c'est comme ça qu'en fait, dès mes venus, je pourrais le faire, mais de façon plus grande et pour plus de personnes, en l'automatisant et en utilisant du coup un peu des connaissances artificielles. D'accord. Bon, merci beaucoup pour toutes ces réponses. On est ravis de vous avoir eues ici. Et on vous souhaite une bonne continuation. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien voilà, vous avez désormais toutes les infos en main sur Appetia. N'hésitez pas à télécharger l'application pour la découvrir. Elle est disponible sur toutes les plateformes. Nous espérons que ce podcast vous aura plu. Et nous vous retrouvons la semaine prochaine pour le dernier podcast de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada